Un homme libre, un multi-entrepreneur, un visionnaire et probablement l'un des meilleurs connaisseurs du monde digital aujourd'hui en France. J'ai discuté avec le patron du bureau of labor and statistics américain, c'est l'équivalent de l'INSEE américain, il m'a dit que la plus grande tendance que l'on observe, c'est la déformalisation de l'économie. On a, sur une perspective de 20 à 30 ans, qui commence au milieu des années 90 et qui irait jusqu'à 2020-2025, on a un déplacement de valeur vers l'informalisation de l'économie qui est de jusqu'à 20 points de PIB. C'est considérable à l'échelle des Etats-Unis. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas regarder le doigt mais le soleil. On est au sein d'une révolution industrielle d'une ampleur incomparable, je pense. On va vivre des chocs qui vont remettre tout ça en question. Eh bien, ce seront les audacieux, ce seront ceux qui accepteront de tenir le cap malgré tout pendant cette période difficile et qui seront les barons, les champions de demain. Pas de langue de bois, on aborde les choses de façon du général au particulier avec des allers-retours incessants et beaucoup de concret, beaucoup d'optimisme. Donc bravo à lui. Il faut qu'on ait des universités qui produisent de la pensée et on n'en est pas là. Quand vous êtes face à Oxford, Yale, à des grandes écoles du Royaume-Uni qui sont capables, je prends juste ces deux écoles, de former autant de gens que toutes les grandes écoles françaises et qu'elles ne sont que deux et que vous avez aujourd'hui, je crois, six grandes écoles au Royaume-Uni qui sont dans le top 20 de Shanghai, on a un problème. Donc la réforme de l'enseignement supérieur, c'est la réforme de l'université, c'est faire en sorte qu'il y ait de l'autonomie, une vraie autonomie, qu'il y ait la capacité de fixer soi-même ces tarifs, qu'il y ait des boards qui ne soient pas structurellement décidés par l'État. Je me pose même la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme les anglo-saxons qui n'ont pas de ministère de l'enseignement supérieur ? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'optimisme qu'il a à la fois sur le rôle que peut jouer le politique et sur le rôle que peut jouer l'Europe. Et ça, on ne l'entend pas souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe est un vrai immense marché potentiel du digital et il faut s'en servir beaucoup plus. La raison du fait du dysfonctionnement de l'Europe, c'est quoi ? C'est la raison du fait qu'on n'a pas voulu faire les transferts de souveraineté qui feraient qu'elles fonctionnent. Donc on est à cheval entre un truc où vous avez de la réglementation nationale et des réglementations européennes. Et puis on dit à la Commission, on dit aux institutions européennes, écoutez, faites de la bureaucratie, mais ne faites pas de la politique, parce que la politique, c'est l'enjeu des États souverains. On a plus que jamais besoin d'intégration européenne, parce que je peux vous dire qu'une des raisons qui freinent les startups, qui les empêchent de se développer, c'est très clairement d'avoir des limitations de taille de marché qui sont leurs marchés primaires. Et qu'on a quand même un marché qui est un marché extrêmement mature, avec des niveaux de capital humain qui sont absolument incroyables, des infrastructures qui sont extraordinaires, et on n'en profite pas. Ça nous recadre sur ce qui doit être prioritaire dans ce qu'on fait, donc j'ai trouvé ça très utile. On est en train de changer la nature même de l'humanité, qui va faire qu'on va se reposer sur les machines. Si je vous retire votre smartphone, vous êtes complètement paumés, tous. Si on fait un scanner sur un adolescent aujourd'hui, l'organisation de son cerveau n'est pas la même que la vôtre. Pourquoi ? Parce que lui, il a déjà compris que la mémoire, ça ne servait plus à rien. Et il a compris que ce qui est important, c'est les zones du cerveau qui sont multitâches, qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Gilles. C'était passionnant. Merci. Merci.